16h20, c'est Virgile sur M. M soutient les artistes suisses avec une artiste afropop, R&B et Zouk, très polyvalente. Elle aime collaborer, apprendre et découvrir de nouveaux mondes musicaux en y ajoutant sa petite touche personnelle, le portugais. Elle se distingue par son style, sa voix douce, c'est Engie. Elle est avec nous ce soir dans les studios. Bonsoir Engie. On est très heureux de t'accueillir ici sur M. Alors Engie, tout d'abord, ton histoire. Tu es née au Portugal, tu as quitté ton pays lorsque tu étais très jeune, puis tu t'es arrêtée en Suisse et tu as décidé de faire de la musique. Comment a commencé cette belle aventure ? Alors d'abord, j'ai toujours aimé beaucoup la musique. J'ai des parents qui écoutent beaucoup de musique. Moi, j'ai toujours bien aimé. Et puis, je pense que c'était vers mes 8, 9 ans, j'ai commencé à chanter un peu plus dans ma chambre. Au début, c'est parce que je vivais du harcèlement scolaire. Et le fait de chanter dans ma chambre, etc., ça m'aidait beaucoup. Ça m'aidait, en fait, je ne sais pas expliquer. Et voilà, ça me faisait du bien. Et après, j'ai commencé à écrire des textes. Et voilà, je me suis lancée. Engie, c'est le diminutif de Angela ? Voilà, exactement. C'est ton vrai prénom dans la vie courante, Angela. Angela, oui. Tu as quitté très tôt le Portugal, mais tu as gardé dans ton cœur les traditions, la culture et la langue, bien sûr, que tu essaies un petit peu de transparaître à travers tes chansons. C'est important de toi de mettre en avant tes origines dans la musique ? Oui, pour moi, c'est très important parce que je suis née au Portugal. Mes parents, ils m'ont toujours parlé en portugais. À la maison, on parle portugais. Et j'ai de la famille encore au Portugal. Donc, c'est toujours important pour moi de mettre le portugais. Rien que pour ma famille aussi, qui est là-bas et qui puisse me comprendre et m'écouter. Et puis, c'est toujours bien, je trouve. Et puis, le portugais, c'est la langue étrangère la plus parlée en Suisse, juste après l'anglais, en plus. Donc, il y a une forte communauté portugaise en Suisse. Alors, tes textes sont toujours inspirés d'histoires vraies. Tu aimes raconter ton vécu. Quels sont les thèmes que tu abordes en général dans tes chansons ? Alors, je parle beaucoup d'amour. C'est presque d'amour jusqu'à présent. J'ai des nouveaux singles qui vont parler d'autres thématiques, mais qui ne sont pas encore sortis. Donc, ce sera surprise. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup parler d'amour. Je trouve que c'est un thème important et qui concerne tout le monde. Donc, voilà. Quel conseil peux-tu donner à tous les artistes émergents qui se lancent dans la musique ? Si tu as un conseil à leur glisser, ce serait lequel ? Je pense que la chose la plus importante, c'est d'être soi-même. De faire quelque chose qui ressemble. Moi, je fais ce qui me ressemble. Même si je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Je fais ce qui me ressemble. C'est important d'être soi-même. Sinon, on va refléter une image qui n'est pas nous. Et puis, ça va se ressentir. Puis, automatiquement, ça ne va pas forcément... Je trouve que ça interpelle moins, peut-être. C'est difficile encore pour les artistes émergents de se faire une place dans la musique ? Malgré Instagram, malgré tous les réseaux sociaux que l'on a entre les mains. Maintenant, on peut vraiment parler de soi. On peut mettre en avant sa personnalité. Mais malgré tout, c'est encore compliqué de se faire écouter, on va dire. Je pense que oui, ça reste encore compliqué, malheureusement. Mais il faut quand même essayer. Alors attention, Angie, l'interview M. C'est une interview qui n'a pas de rapport avec le monde de la musique. Mais c'est une interview, on va dire, maison. Trois questions, trois réponses avec la lettre M. Est-ce que tu es prête ? Oui. Ça me dit oui. Tout d'abord, M comme montagne ou M comme mer ? Mer. M, ça c'est le côté portugais. Voilà. Bon. M comme morge ou M comme Montegordo ? Morge. Enfin, un mot qui te définit et qui commence par la lettre M. Mémorable. Mémorable. Tu es pleine de souvenirs. Mémorable. Quel est le prochain chapitre du livre de Angie ? Tes projets. Alors là, j'ai pas mal de singles qui vont sortir cette année. La Seine également. Oui. Donc là, je suis en train de marquer encore toutes, de prévoir encore toutes mes dates pour pouvoir sortir ça sur les réseaux sociaux. Mais j'aurai des shows en Suisse, au Portugal, en France aussi, normalement. Donc, ouais. Est-ce qu'avant de se quitter, tu peux nous donner tes réseaux pour qu'on puisse te suivre sur les réseaux ? Alors, sur Instagram, c'est Angie Officiel, donc Angie avec deux E. Et puis, c'est Angie Officiel partout, en fait. Et bien, on te souhaite tout le bonheur du monde pour la suite. Une belle soirée, Angie. Merci. M, le média. Sous-titrage ST' 501